allez salut et bienvenue pour cette vidéo de uncharted the lost legacy alors uncharted sans chiffres ça peut paraître bizarre mais aujourd'hui les dlc ont changé on n'est plus sur des dlc avec du contenu basique avec quelques options en plus ou des petites histoires en plus très légère on est vraiment aujourd'hui sur des stand alone pour la plupart des grands jeux alors un stand alone c'est quoi un stand alone c'est ça reprend un jeu de base avec une longue histoire qui peut durer entre 6 et 10 heures voilà ce qu'est un stand alone et bien sûr il est on est capable de lancer le jeu uniquement voilà avec avec ce dlc et non pas à l'aide du disque original du jeu duquel il est repris voilà ce qu'est un stand alone c'est à dire qu'on peut vraiment utiliser le cd le mettre dans la playstation et attaquer son stand alone sans sans avoir le jeu original allez aujourd'hui mais je vais vous donner mon avis sur la saga des uncharted puisque je vous ai fait une review justement de tous les uncharted donc ce jeu je l'ai eu des one je sais même plus si je dois dire un jeu ou un dlc puisque franchement l'ayant fait en entier en live je me suis clairement bien amusé je me suis vraiment bien amusé j'ai vraiment considéré ce ce dlc comme un jeu à part entière voilà ça se finit à peu près en 10 heures et je me suis vraiment amusé je n'ai vraiment pas considéré comme un dlc allez je vais vous mettre l'intro du jeu voilà magnifique plan de chloé phraseur voilà donc dans ce jeu on se dit on dirige chloé phraseur pour une aventure personnelle elle sera accompagnée de nadine nadine dont j'ai oublié le nom de famille qu'on avait vu dans uncharted 4 on peut voir quand même que la qualité graphique des uncharted est toujours là clairement ils n'ont pas mis ils n'ont pas fait les choses à moitié pour ce dlc et j'ai envie même de dire qu'il est peut-être même un petit peu plus beau qu'un charted 4 mais là ça dépend tout simplement des environnements allez je vais vous lancer l'introduction du jeu et on se retrouve et je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai pensé de ce jeu alors c'est vrai que pour la petite histoire les contenus téléchargeables s'est inscrite sous différents formats allant du plus simple pack d'armes ou au ski d'un supplémentaire au long format riche et inspiré comme on peut avoir dans ce jeu donc du coup on va prendre l'histoire nouvelle partie ou plutôt on va on va sélectionner un chapitre et on va mettre le prologue en intermédiaire enregistré sur cette sauvegarde puisque je vais de la faire voilà 3,5 mégas la sauvegarde donc c'est sorti au mois d'août il me semble j'ai joué des one comme j'ai comme je l'ai expliqué et franchement j'ai vraiment passé un bon moment j'ai vraiment passé un bon moment et c'est là où j'ai compris que les dlc allait avoir une nouvelle tournure ben c'est pas la première fois ça est c'est de plus en plus fréquent on va dire les stand alone on en a eu pour assassin's creed black flag il y en a eu pour pour plein de jeux il y en a eu pour plein de jeux des bons gros longs dlc qui se joue sans même avoir le cd original du jeu il y avait eu quoi il y avait aussi une famous the second son donc là on est en inde il me semble et je vous laisse avec l'intro du jeu quoique non je vais faire mon petit speech pendant pendant cette intro justement alors les le dlc devenu stand alone qui pour ce jeu parce qu'à la base ça devait être un dlc qui nous place aux commandes d'un des personnages annexes les plus appréciés de la saga chloe fraser personnellement c'est un personnage qui a été vraiment apprécié de la série mais franchement moi personnellement je l'ai pas trouvé exceptionnelle voilà je j'avais pas vraiment d'attache particulière avec ce personnage mais après c'est vrai que qu'elle a du style elle a du style elle a du style vraiment on entend pas les sons des voix là c'est moitié prix si t'en prends deux ah ouais d'accord ça y est on l'entend bref alors ça prend alors plus d'un an après la sortie d'incharted 4 Naughty Dog parviendra-t-il à nous proposer une nouvelle aventure d'anthologie telle est la question ben franchement je me suis amusé comme je l'ai expliqué mais ils ont vraiment rien inventé ils ont vraiment rien inventé c'est ce que je trouve dommage dans ce jeu alors par contre on risque peut-être d'avoir des les prémices dans ce jeu on a les prémices du peut-être futur Uncharted 5 et pourtant j'espère ne pas qu'il voit le jour franchement ce Uncharted 5 je ne serais pas pour une suite voilà la série s'est très bien terminée avec le 4 maintenant Naughty Dog faut passer à autre chose bon je sais qu'ils ont aussi The Last of Us en développement The Last of Us 2 voilà donc pour moi il faut arrêter Uncharted cette série est terminée on est arrivé à bout de souffle sans avoir atteint la médiocrité ou moins bien donc pour moi il ne faut pas faire cette erreur il ne faut pas faire cette erreur de développer un nouveau Uncharted on l'a très bien compris avec ce DLC c'est que voilà il n'y a pas vraiment de nouveauté mis à part voilà comme je disais les prémices d'un futur Uncharted 5 serait ce serait se serait dirigé plus vers l'ouverture en monde ouvert comme on a pu voir dans ce jeu dans dans le hub dans le dans le hub qu'on retrouve après une heure et demie de jeu je pense après une heure une heure et demie de jeu on se retrouve tout de suite dans un espace étendu qui qui nous permettra de faire plusieurs plusieurs missions différentes après en quête annexe c'était pas énorme il n'y avait que la quête des médaillons et les parties principales c'est tout alors on va essayer de se faufiler et de suivre alors déjà dès ma première partie je l'avais perdue j'avais perdu la gamine après moi j'ai trouvé l'histoire intéressante en fait on est toujours sur des aventuriers qui recherchent un artefact rare mais voilà le fait d'avoir choisi l'Inde je pense que c'était un bon choix ça allait du fait que que c'est les origines de de Chloé donc du coup là on doit essayer d'aller récupérer je l'ai pas le droit de traverser le pont c'est trop dangereux écoute petite on s'est bien amusée mais il faut que tu me laisses maintenant j'ai un lit de libre dans la boutique 300 roupies c'est le meilleur prix de toute l'Inde merci mais non merci je dois monter dans ce camion mauvaise idée les rebelles ils font du mal aux gens écoute je dois aller aider mon ami ok écoute ça à mon retour je t'offre une pizza d'accord ok merde on m'a fait chier monsieur c'est mon papa on mangeait une glace et je l'ai perdue voilà donc on a un très bon exemple de la très bonne réalisation d'un Uncharted c'est que les phases entre cinématiques les phases entre cinématiques et actions de jeu sont vraiment extrêmement bien mises de bout en bout c'est vraiment impeccable c'est du travail d'orfèvre j'ai envie de dire franchement pour ça Naughty Dog ils ont le luxe de faire un travail de qualité voilà donc on est sur Uncharted The Legacy donc après moi je suis encore enthousiasme sur sa réalisation globale franchement c'est la réalisation on est presque sur le perfect d'un jeu ps4 regardez moi ça donc là Chloé doit essayer d'aller chercher justement un artefact chez un mec qui est nommé Asav qui sera certainement le personnage qui sera pardon certainement mais oui on en est sûr ça sera le boss le boss final de ce jeu voilà ça sera l'ennemi principal et pour moi il n'a pas énormément de charisme après c'est vrai que pour tous les Uncharted j'ai vraiment j'ai vraiment pas trop apprécié les ennemis principaux franchement il n'y en a aucun qui m'a marqué d'ailleurs que ce soit pour le 1, pour le 2, pour le 3 ou pour le 4 pour vous dire je ne me souviens que celui du 2 et c'est tout alors on va sélectionner le chapitre et je vais vous sélectionner l'arrivée l'arrivée dans le dans le hub il me semble que c'est là ok c'est parti et cette fois je vais vous laisser avec l'intro donc après franchement au niveau ajout on n'a pas grand chose de plus et pour rajouter à la durée de vie du jeu ils ont ajouté le mode multijoueur d'Uncharted 4 c'est à dire pour ceux qui n'ont pas Uncharted 4 voilà tu peux rejoindre les serveurs d'Uncharted 4 avec The Lost Legacy bon par contre l'avantage c'est qu'il y a un petit peu moins de gunfight dans ce jeu il y a un petit peu moins de gunfight pour un petit peu plus d'énigmes et les énigmes je les ai trouvé plus intéressantes qu'Uncharted 4 alors que le jeu est deux fois moins long voilà c'est vrai que c'était un point négatif sur Uncharted 4 dont je vous ai pas fait la la review je la ferais un de ces quatre je pense je ferais la review d'Uncharted 4 mais voilà j'avais plus envie de de on est pas sorti de l'auberge c'est vrai mais on a un avantage pas comme ton copain Asav les trois symboles regardons la carte ok voyons on est juste là je vais le marquer au fur et à mesure voilà donc là vous avez une vision de la carte du hub voilà pour la première fois dans Uncharted on a vraiment un espace libre où on peut faire les choses dans l'ordre que l'on souhaite voilà pour moi c'est ce qui est le prémice du futur des Uncharted il est là, il est devant vous, il est sur cette carte voilà donc sur cette carte pendant ma partie j'ai pu choisir les temples dans lesquels je voulais pénétrer en premier et ce n'était jamais arrivé dans Uncharted qui était très linéaire bien avant ce jeu donc on a le choix entre les missions annexes c'est à dire la quête des médaillons je crois qu'il y a 11 médaillons à trouver dans toute cette zone avec des énigmes à chaque médaillon et ensuite on a 3 temples à faire dans l'ordre que l'on souhaite et pour moi c'était vraiment une évolution alors on va essayer de se balader un petit peu voilà on retrouve le 4x4 qu'on avait dans Uncharted 4 c'était parce que c'est pratiquement le même la conduite est identique voilà moi je suis toujours voilà je suis toujours impressionné par cet effet qu'on peut trouver sur les roues dans ce jeu il n'y a que dans ce jeu que ça me fait ça avec la boue qui s'accroche sur les... voilà la boue sur les crampons des pneus ça m'a vraiment marqué franchement comment on peut faire confiance à des gens comme Assab ? c'est facile, ils trouvent des hommes faibles et ils leur offrent le pouvoir ils leur donnent un but un but ? ça ressemble plus à des conneries pour moi donc voilà euh... vous venez euh... voilà de... d'assister à une euh... à un dialogue entre Nadine et Chloé et ils sont très intéressants tout le long du jeu ils sont vraiment très intéressants il y a vraiment de quoi... alors où je dois aller là ? on va regarder la map voilà on va aller dans la grande tour du milieu qui est ici alors au niveau des gunfights rien n'a changé alors on va essayer de passer par là donc on a toujours le treuil sur le 4x4 de ce qui est euh... ce qui était euh... ce qui aurait été une erreur de... de l'enlever hein tout simplement parce que le treuil sert beaucoup pour résoudre des énigmes ou ouvrir des portes donc voilà moi mon but ça va être de grimper sur cette tour on va essayer de grimper rapidement voilà on est arrivé à la tour et je pense que... merde déjà je me suis trompé il faut bien que quelqu'un monte la garde il va falloir trouver une... il va falloir trouver un accès on va essayer de monter rapidement ici on peut... non on peut pas alors comment j'avais fait pour monter ? comment j'avais fait pour monter ? on va voir ça peut être qu'il faut pas monter il faut tout simplement rentrer il n'y a pas une porte on va essayer de voir ici on peut toujours se cacher dans les feuillages aussi on a toujours le... comment ça s'appelle ? on a toujours le... putain j'ai oublié le nom le grappin on peut pas grimper ici putain je suis sur la map hein ah c'est ici et ouais putain merde donc là vous avez vu que pour trouver des zones où on peut s'agripper alors des fois c'est marqué des fois c'est pas marqué donc du coup ou en tout cas il y a des petits indices qui te permettent voilà comme des changements de couleur des petits indices qui peuvent te faire comprendre que tu peux t'agripper mais des fois c'est très... c'est très léger ok on va faire l'ascension de cette plume pour l'instant ça va après franchement le côté relationnel qu'il y a entre Nadine et Chloé ça fonctionne très bien ça fonctionne très bien hop on va utiliser le grappin ici hop on va sauter là parfait ensuite ici on saute oh putain elle a pas fait le geste du bras est-ce qu'on y est ? est-ce qu'on peut continuer à grimper ? on peut continuer à grimper c'est bon on a trouvé l'entrée alors voici les trois symboles elle va tout expliquer voilà tout ce que je vous ai expliqué ça va être prouvé ici donc du coup on va découvrir les trois temples le premier est ici vous voyez qu'elle met à jour sa carte au fur et à mesure donc maintenant sur ma carte vous pouvez voir que je sais qu'il y a un temple là-haut et ces temples là je vais pouvoir les faire dans l'ordre que je veux ouais il y a des plans magnifiques dans ce jeu juste au-dessus des chutes d'eau je vais le noter avec un trident putain à chaque fois que je veux courir et j'appuie sur R2 et encore une vieille forteresse en plein milieu du lac je noterai un arc sur la carte à cet endroit ok et maintenant je vais sûrement pouvoir déverrouiller ce point qu'est-ce que je fais je tire ou je pousse ah bah d'accord c'était un ascenseur avant de monter j'aurais du vérifier si il y avait un bouton à terre et ouais il y avait peut-être un bouton en bas avant de monter comme un en mode euh ha ah ça m'a ouvert les portes cette fois et oui c'était fermé il y avait pas de bouton ok voilà ça vous pouvez voir maintenant que sur ma carte j'ai 3 temples plus le lieu du point d'interrogation qui m'indiquera justement euh que c'est le temple où je devrais récupérer tous les médaillons et ça donne quand même un bon petit avantage hein le l'artefact que je vais remporter en récupérant ces 11 médaillons alors du coup bah écoutez on on a terminé le test alors ce que je vais faire euh je vais parler des points positifs et des points négatifs on va retourner euh au menu principal pour découvrir une nouvelle zone alors euh alors c'est vrai que alors pour conclure cette review que dire d'autre que dire d'autre qu'ils ont été ils se sont pas mouillés clairement ils ont été vraiment dans la continuité de alors qu'est-ce que je peux vous montrer qu'est-ce que je peux vous montrer qu'est-ce que je peux vous montrer bon bah on peut aller aller on va taper même le ending vous voyez parce que j'ai fait les endings de tous les allez j'ai fait les endings de tous les Uncharted pratiquement j'ai fait le ending d'Uncharted 3 j'ai fait ah j'ai pas fait le ending d'Uncharted 1 et 2 qu'est-ce que je vous fais je vous mets le ending allez bon pour ceux qui ne veulent pas savoir ma conclusion et ceux qui ont déjà vu la fin je vous mets le final donc pour conclure tout simplement pour conclure tout simplement alors au niveau des points positifs c'est vrai que la relation entre Nadine et Chloé est vraiment est vraiment cool ça y'a pas à dire c'est vraiment le point fort du jeu elles ont toujours des petites phrases pour se vanner entre elles du début à la fin et elles ont vraiment des il y a vraiment des hauts et des bas dans leurs relations et c'est vraiment intéressant de connaître de connaître un peu leur vécu à savoir que ce jeu je l'ai pas expliqué il se passe après Uncharted 4 on sait que Nathan a pris sa retraite et tout donc ce n'est pas un spoil puisque tout le monde le sait parce que la série Uncharted 4 est officiellement terminée alors on a beaucoup plus de liberté d'approche ça aussi c'est un un gros point positif puisque puisque on a toujours été dans des phases linéaires mis à part Madagascar mis à part Madagascar pendant Uncharted 4 et encore Madagascar c'était vraiment qu'un niveau pas plus alors il y avait des efforts appréciables sur les énigmes ça je l'ai constaté et c'était vraiment cool de le faire de la part de de Naughty Dog donc les mêmes nombreuses qualités que Uncharted 4 tout simplement donc voilà on peut voir qui est Sam qui est Sam qui est présent dans ce jeu et ça ça m'a fait extrêmement plaisir par contre les points négatifs alors il y a aussi les mêmes défauts qu'Uncharted 4 forcément et il y a quelques éléments scénaristiques qui sont sous-exploités du déjà vu sur plusieurs séquences c'est vrai qu'on a tellement vu des choses de fou dans les Uncharted qu'on n'allait pas être qu'on n'allait pas être surpris forcément sur ce jeu alors s'il ne surprend pas les joueurs ayant posé leurs mains sur Uncharted 4 The Lost Negacy n'a nullement à rougir face aux épisodes canoniques de la saga il peut notamment s'appuyer sur quelques idées nouvelles bienvenues voilà mais pour moi j'en retiendrai uniquement ce petit monde ouvert qui a été très intéressant à vivre puisque je pouvais vraiment choisir les actions dans l'ordre que je voulais voilà je pouvais choisir mes missions dans l'ordre que je le souhaitais et je me sentais libre voilà donc un jeu que je conseille pour ceux qui aiment les blockbusters maintenant ce n'est pas clairement un indispensable de la collection PS4 je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo je vous dis à bientôt à plus dans le bus et à bientôt dans le métro où est la défense ? c'est pas... oh c'est pas vrai non Sam je déconne la voilà t'as fait le tête ah bah d'accord merde c'était ma dernière clope elle est vraiment superbe ouais combien on pourra en tirer de cette beauté eh ben je suis sûre que le ministère de la culture nous donnera une généreuse et belle prime pas vrai ensemble le coude vous êtes trop marrante le ministère de la culture j'y crois pas vous êtes sérieuse lecit on 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 à on – Sous-titrage FR 2021